Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christian Huberson, je suis un grand amateur de bande dessinée. D'ailleurs l'année dernière j'ai créé une plateforme BD Partage pour amateurs de BD, manga et comics, mais je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue récemment sur le thème de l'espace. Alors cette BD c'est dans la combi de Thomas Pesquier de Marion Montaigne aux éditions d'Argot. Alors pourquoi ce choix ? Comme beaucoup d'entre nous, quand j'étais enfant je rêvais d'aller dans l'espace, et puis ce rêve finalement je l'ai laissé un peu de côté au fil du temps, mais il m'arrive encore parfois avec mon fils de 3 ans de m'installer dans le canapé, de mettre le son de mon home cinéma à fond et de regarder ça. Impressionnant non ? Alors dans cette bande dessinée, l'auteur nous décrit dans le menu détail le quotidien de l'astronaute Thomas Pesquier, ses 7 années d'entraînement pour préparer sa mission, sa mission et le retour sur Terre. En particulier pendant les 7 années d'entraînement, Thomas Pesquier a dû répéter inlassablement les mêmes procédures des centaines de fois, jusqu'à ce que ça devienne des automatismes, il a également dû subir énormément d'examens médicaux, de prélèvements, en bref il a vraiment beaucoup donné de lui-même et sacrifié beaucoup sa vie privée. Alors au niveau de la forme, c'est un bel ouvrage de plus de 200 pages que j'ai lu sur plusieurs soirées. Au niveau du dessin, c'est un dessin assez simple, humoristique, dans le style dessin de presse. Maintenant au niveau du scénario, j'ai beaucoup apprécié l'humour de Marion Montaigne, parce qu'elle n'hésite pas à vraiment mettre les pieds dans le plat et à nous livrer des anecdotes pas forcément très glamour du style pipi et caca. Bon, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais elle aborde aussi beaucoup d'aspects, notamment scientifiques. Elle n'hésite pas à nous parler, à nous décrire schématiquement les notions de gravité, d'accélération, d'impesanteur. Donc il faut savoir que contrairement à l'urine qui est recyclée, dans la station internationale, les excréments ne sont pas recyclés. Donc tous les jours, il y a un astronaute qui est de corvée pour mettre dans un sachet plastique les excréments de tout le monde et les introduire dans un module spécial qui a rimé à la station spatiale qui sert un peu en quelque sorte de poubelle, de baine à ordures. Après, ce qu'on ne sait pas non plus, ce que les médias ne nous disent pas, c'est que lorsqu'un cargo de ravitaillement arrive à la station, eh bien il y a un autre astronaute qui est de corvée pour re-remplir le cargo avec l'ensemble des excréments, donc sous les instructions précises de Houston. Et ce cargo est ensuite renvoyé vers la Terre, où il est incinéré lors de son passage à travers l'atmosphère. Donc c'est assez marrant parce qu'on voit une dame ici qui regarde comme des étoiles filantes, donc les crottes et les excréments qui brûlent à travers l'atmosphère. Alors en résumé, je vous conseille vivement la lecture de cette bande dessinée parce qu'elle traite avec humour tous les aspects du quotidien de la vie d'astronaute et elle en parle vraiment sans détour, donc n'hésitez pas à vous procurer cette BD et à la lire. Alors si vous aussi vous aimez les bandes dessinées comme moi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme communautaire BD Partage. Et pour les grenoblois, sachez que nous organisons tous les 15 jours un apéro pour partager nos coups de cœur et discuter de nos héros préférés, etc. Et nous serons également présents lors du Festival de BD de Grenoble les 16 et 17 juin, donc place Saint-André à l'ancien Palais de Justice. Merci pour votre attention. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez vous aussi des anecdotes sur cet ouvrage, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire en dessous. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas rater le prochain BookTube à essai. Merci, au revoir.